Salut à tous, salut les gars, salut les filles, salut les filles, salut les gars. Bienvenue à Eden, on est à l'atelier. On voulait vous faire une petite vidéo de présentation aujourd'hui d'une petite basse qui vient d'arriver, qui est indisponible partout et on a réussi à en choper une donc content moi aujourd'hui de ça. C'est la petite U5 de chez Sanger, Marcus Miller, short scale, une petite basse, c'est pour ça que je dis la petite, avec une caisse aussi plus petite que la moyenne des caisses de basse. On va commencer par la présentation ergonomique et esthétique donc ça c'est la couleur mint, mint green, qui ressemble à un surf green qui aurait bien pris le soleil. Donc voilà cette basse a l'intérêt en plus d'avoir une ergonomie particulière qui nous évoque un petit peu les fender aérodine mais tiens regarde tu vois là on voit l'épaisseur de la caisse un peu plus épais au centre et on a un top comme ça qui est un peu incurvé, le dos pareil donc ça c'est vachement bien parce que ça permet d'avoir le binding ici comme ça, le filet masqué sans avoir le problème de la petite arrête ici avec l'avant-bras qui accroche donc très très malin de leur part d'avoir fait ça et ça permet de gagner un peu de poids aussi. Bon là on est sur une caisse avec un petit format donc l'histoire du poids n'est vraiment pas un sujet. Comme d'habitude sur les basses Sayer Marcus Miller, s'il y a en hausse d'origine, quand la basse arrive le signe est un petit peu haut donc évidemment pour nous c'est pas un problème puisque les instruments sont absolument tous réglés donc celle là n'échappera pas à la règle, elle sera réglée également donc je retoucherai un petit peu de scillet, l'angle de manche est parfait, j'aurais pas besoin de démonter le manche pour obtenir un bon angle donc ça c'est un gros point. Au niveau de la confit de micro, précision, jazz bass, je vais vous faire écouter ça ensuite. La finition est parfaite comme d'habitude, les peintures, la peinture est superbe, bon écoute, rien à dire, l'accès par l'électronique derrière, un side jack avec un jack tube donc tout va bien de tout ce côté là, la basse est légère évidemment, elle ne penche pas du point de vue de la tête, c'est très bien équilibré, on ne penche pas de ce côté là. On va passer aux histoires de son, maintenant, donc micro précision, c'est sans surprise, bien sale, on joue avec la tone, pour l'instant je n'ai que le micro précision, donc totalité coupée en mi-août, c'est pour un pour un manche érable, on est dans quelque chose de très, donc totalité coupée en mi-août, c'est pour un pour un manche érable, on est dans quelque chose de très, pêchue, je peux la faire saturer si je veux, légèrement comme j'ai fait là, pour info, ça n'est pas une tête de basse qui est branchée, là on est branché dans une tête Vox, les AV50, parce que, en fait, comme j'ai joué mercredi soir, le câble n'est pas revenu, j'ai pas ramené le câble, donc, qui est encore dans ma voiture, donc, ça c'est pour la petite histoire, on le rebranchera après, mais, donc là, on sort sur une tête 50 watts de Guitare Vox, le modèle clean, dans le bafle, qui, 40 pouces tweeter, donc, pour dire à quel point aussi cette petite tête clean, 50 watts, qui vaut à peine 200 balles tout mouillé, marche et fonctionne excessivement bien, donc là, on était en tonalité fermée, on peut ouvrir, donc là, j'étais toujours sur le précision, on va mettre en route le petit micro jazz basse, Alors là, donc le micro jazz basse, comme toutes les configurations en PG, ramène, voilà, un truc un petit peu plus piqué, donc, si je fais la même chose, là, c'est sale à souhait, comme un micro de précision, dès que je mets le jazz basse, ça ramène des aigus, ici, je le mets tout seul, c'est le truc qui me plait un peu moins, à cause de la position du micro, c'est un peu... ça peut plaire ? ça change la classique, au même temps, vous risque de couper une tribune du visage… c'est dur. Et alors, Mediator, ça fait extrêmement bien le bois. En tout cas, ça ne sonne pas comme une basse à moins de 500€, parce que ça vaut moins de 500€. Pour être très précis, 490€ je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc c'est terrible. Pour l'instant, je n'en ai reçu qu'une. Il en reste un tout petit peu en Mean Green. Pour les autres coloris, il y a un Sunburst et un naturel qui existent au catalogue, mais qui sont épuisés partout, qui ne sont pas disponibles. Et qui arriveront, en ce qui nous concerne, au mois de décembre. Donc voilà, moi je dis, pour tous les gars, les bassistes qui font du deux roues, qui veulent un truc qui ne prend pas de place pour se la coller dans le dos et voyager dans Paris ou dans les transports, une petite basse de sperre, c'est absolument redoutable. Pour toutes les petites louloutes, à partir de, on va dire, et les petits gars, à partir de 13-14 ans ou 12 ans, pour ceux qui ont les bras les plus longs, c'est parfait également. Pour tous les guitaristes qui veulent acheter une basse pour faire des petits moumoums à la maison en basse témoin, elle va nous avoir un spécime de fret beaucoup moins important que sur un long scale traditionnel de basse, donc c'est confort absolu. Et puis on a tous les sons de basse dont on a à peu près besoin pour faire à peu près toutes sortes de musiques sous les doigts avec ça. Pas d'électronique active, donc ça c'est grand bonheur pour tout le monde. Si tu en veux une, tu rajoutes un EQ, un petit pré-amp, n'importe quoi derrière, mais là, c'est réduit, elles sont plus simples appareils, donc sans surprise, et c'est très efficace. Moi, personnellement, j'adore. Donc voilà, on va vous saluer, on va retourner sur les établis, et puis à bon entendeur, nous n'en avons qu'une. Bye bye.